Pourquoi venir à la messe ? Pourquoi désirer la communion ? A fortiori, la communion non plus spirituelle, mais la communion eucharistique au sens fort du terme. Si nous voulons répondre à ces questions, il est indispensable de bien garder en mémoire, et cela nous était déjà dit dans la première lecture, par anticipation, garder en mémoire le déroulement du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, dont l'Église nous donne à méditer un passage en ce jour de la fête Dieu. Avant de prononcer ces paroles, au point de départ, Jésus a donné du pain à la foule. Souvenez-vous, la multiplication des pains. Ensuite, il y a eu la traversée houleuse du lac, où Jésus s'est révélé à ses disciples comme celui qui ne coule pas dans la mer, comprenons, dans la mort, comme celui qui sauve du péril et qui dit « c'est moi », exactement comme Dieu se révélant aux buissons ardents. Puis a commencé un grand dialogue avec la foule. Jésus a refusé de renouveler le don du pain. « Vous êtes venus parce que je vous ai donné à manger ? » « C'est plutôt à avoir un autre pain, » leur a-t-il dit. « Un pain qui lui donne la vraie vie. » Sans comprendre, c'est souvent le cas avec Jésus, les gens ont dit « donne-le-nous ». Mais ils restaient enfermés, c'est souvent le cas, dans leur conception utilitariste. Alors Jésus a répondu « c'est moi qui suis le pain de la vie. Venez à moi, croyez en moi, car je viens du ciel. Je suis la parole de Dieu. Celui qui croit en moi a la vie divine. » Et c'est l'incompréhension. On ne comprend pas. On se querelle même, dit l'Évangile. Et aujourd'hui, cette révélation atteint son point culminant. Jésus réaffirme « je suis le pain de vie. Le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Jésus reprend les mêmes expressions, mais maintenant il va beaucoup plus loin en précisant ce qu'est ce pain mystérieux, ma chair, pour la vie du monde. Dans le langage de la Bible, la chair désigne l'humanité dans sa faiblesse, ses limites, sa fragilité. Jésus annonce qu'il va se donner. Il va être rejeté, haï, condamné et exécuté de façon ignominieuse. Mais en réalité, il va faire de cette capture un don de soi. Le châtiment infligé par les hommes sera vécu par lui comme une offrande pour ses disciples. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. La croix le hissera au sommet de son amour pour nous. C'est là que déjà il donnera la vie au monde. On comprend que cette déclaration inouïe, soit intolérable, provoque sur le champ un épouvantable charivari, des hurlements de colère même. Les Juifs se que relaient. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? En effet, si on l'apprend au pied de la lettre, la phrase de Jésus évoque ce que l'on appelle le cannibalisme. Elle ne peut que susciter une violente répulsion. Comment comprendre ? Que comprendre ? Jésus va tenter de s'expliquer. Mais contrairement à ce que peut-être nous pourrions attendre, il ne met aucun bémol à sa déclaration. Il ne cherche pas à faire passer son message comme un symbole, une façon de parler. Au contraire, il continue en insistant sur le côté réel, charnel, choquant. Et ce faisant, il nous donne, c'est ce que j'appelais le premier serment sur l'Eucharistie, une théologie de l'Eucharistie. Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Non, l'Eucharistie n'est évidemment pas anthropophagie. Elle est communion au Fils de l'homme glorieux et vivant. Elle n'est pas une friandise pour âmes pieuses, un don facultatif. Jésus ne la suggère pas comme utile, il la proclame comme nécessaire. Elle seule donne la vie. Ainsi, frères et sœurs, la messe n'est pas obligatoire, elle est indispensable. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. L'Eucharistie est une réception d'une vie assez forte pour ressusciter une chair mortelle. Communier, c'est ensemencer son corps d'une vie qui le dépasse. Nous assimilons les nourritures terrestres, elles deviennent notre chair, notre sang, elles nous redonnent des forces, mais elles ne prolongent qu'une existence promise au déclin et à la mort inéluctable. A l'inverse, dans l'Eucharistie, le Christ Seigneur nous approprie à Lui. C'est nous qui devenons Lui. Il nous fait devenir son corps. et en même temps, en l'accueillant en nous, nous devenons son tabernacle. Nous devenons des Christophores, des portes-chrises. sont fortes ces paroles de Jésus qui peut-être nous laissent les conclure quand il dit comme le Père m'a envoyé. Le Père a envoyé le Fils. Quand nous avons communié, frères et sœurs, à notre tour, nous sommes envoyés pour révéler l'amour du Père. C'est pourquoi j'aime à le dire et à le répéter, il est inapproprié de dire, comme on le fait trop souvent, faire sa communion. On fait un château de sable, on fait un gâteau, et c'est bien. Mais on ne fait pas sa communion. Il serait plus exact de dire être uni au cœur de Jésus ou encore recevoir Jésus aussi. Recevoir l'Eucharistie de Jésus, l'envoyé du Père, confère d'emblée une mission. L'homme n'est qu'un habitant de la terre parmi les autres. Le chrétien, eucharistier par son Seigneur, devient un envoyé de Dieu parmi les hommes. Il doit être missionnaire. Il a la charge de laisser le Christ poursuivre en lui et par lui sa mission de salut du monde. Y pensons-nous suffisamment, frères et sœurs, « Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Depuis des siècles, on apprenait dans les synagogues que l'histoire de la sortie d'Égypte suivie de la traversée du désert, était un symbole de la marche du peuple de Dieu. À nouveau, donc, Jésus rappelle le destin des ancêtres. Oui, Dieu les avait libérés de l'esclavage, leur avait fait passer la mer, leur avait donné sa loi et cette nourriture mystérieuse, la manne, il les avait conduits à travers le désert. Mais, sauf rares exceptions, aucun d'entre eux n'était parvenu à la terre promise, destination finale du projet de Dieu. par leur récrimination, leur rébellion perpétuelle, ils n'avaient pu aller jusqu'au bout de leur histoire, ils étaient des morts spirituelles. Désormais, affirme Jésus, « Ce que la loi et la manne n'ont pu réaliser, mon pain l'accomplira. » Celui qui reçoit dans la foi le corps et le sang de son Seigneur peut marcher avec assurance. Le Fils de l'homme gardera l'homme croyant et le conduira sûrement dans le royaume éternel. Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm. Tel est l'enseignement qu'aujourd'hui encore Jésus par son Église nous délivre. Comment accepter pareille révélation ? Jamais un homme n'avait tenu de tels propos. Et pourtant, le pain de Jésus continue à être distribué à travers le monde, à répandre la présence et l'amour de Dieu en son Fils dans le peuple des croyants et à susciter chez eux souhaitons-le un amour inouï. Alors oui, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Et puis du fond de notre cœur, demandons pardon pour tous les mépris, pour tous les outrages que l'on fait subir au Saint-Sacrement. Réparons quand cela nous est possible par une sainte communion avec un cœur bien disposé pour accueillir Jésus toutes ses offenses qui le font souffrir. Confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie qui nous a donné Jésus. Demandons-lui, peut-être certains d'entre vous le font déjà au moment de communier, qu'elle dispose nos cœurs comme elle a sans doute disposé la paille dans la crèche où elle allait déposer l'enfant Jésus. Que Marie entretienne en nos cœurs un vif désir de l'Eucharistie. Amen. Sous-titrage